On est réunis ce jour pour la checklist du DRH et des ressources humaines pour la reprise suite à ce contexte COVID. Cette série de workshops, j'espère en tout cas que vous avez suivi les précédents. On est sur le troisième e-workshop qui est vraiment adressé aux directions des ressources humaines ou personnelles des ressources humaines parce que comme on va encore réaffirmer aujourd'hui, nous pensons que cette fonction a un rôle clé dans la reprise et dans la gestion de crise avec ces outils qui sont propres. Donc, APAV propose une série de e-workshops plutôt adressés aux fonctions techniques HSE et une série d'e-workshops qui vous sont directement adressés. Nous essayons de vous apporter des apports concrets. Ces e-workshops durent 30 minutes d'apport pour qu'on puisse avoir 15 minutes de réponse où nous valorisons soit notre propre retour d'expérience sur les missions que nous sommes en cours avec nos clients ou les retours d'expérience de nos clients qu'ils veulent bien nous partager et qu'ils font des efforts en toute autonomie. Néanmoins, nous vous invitons vivement à partager également vos bonnes pratiques. Si vous avez des idées, si vous voulez témoigner, vous avez le chat qui est disponible et qui est visible par tous. Si vous voulez plutôt vous adresser des questions directement sans que ce soit visible par les autres, il faut utiliser l'onglet questions. Enfin, vous avez un onglet sondage. Nous vous poserons quelques questions en cours de route si vous pouvez bien y participer pour orienter notre propos et éviter qu'on soit bavard sur tous les sujets. Avec la petite adrénaline de ce début de webinaire, je vous souhaite à tous un bon e-workshop et n'hésitez pas en tout cas à nous faire part de vos commentaires dans le chat. Nous essaierons de les prendre en compte. Pour se présenter, de mon côté, je m'appelle Marion Brunet, je suis consultante santé-sécurité à la PAV, ergonome de formation et je suis responsable des prestations santé-qualité de vie au travail à la PAV. Donc, j'accompagne en gros des projets de prévention des risques psychosociaux, de management, d'ergonomie, des projets de réorganisation et donc dans ce cadre-là, je vous accompagne assez régulièrement. Et je laisse la parole à Philippe. Bonjour, donc Philippe Dubernet, je suis expert en santé environnementale au laboratoire et ses mesures de la PAV. Je suis à la PAV depuis un certain nombre d'années, donc je ne le préciserai plus. Donc, l'environnement, en fait, mon périmètre de travail, c'est santé environnementale, c'est à la fois la pollution environnementale liée, en fait, aux usines, au trafic, voilà, tout cet environnement un petit peu pollué, et puis particulièrement l'environnement, en fait, de travail, poste de travail et qualité de l'air intérieur. Et donc, les sujets Covid sont complètement, en fait, dans ces axes-là. Et depuis déjà quelques semaines, on travaille ces domaines-là pour essayer d'apporter, en fait, la meilleure des réponses, en fait, à nos clients. Voilà. Merci Philippe. Un mot sur le contexte. En fait, le contexte, vous le connaissez, c'est difficile d'y échapper. C'est le contexte du Covid. C'est un contexte qui a été marqué par des contextes professionnels divers, changeants. Certains sont en télé-travail, d'autres travaillent sur site, d'autres sont en arrêt maladie, d'autres arrêt garde d'enfance, activités partielles. Et puis, en alternance, avec des informations qui nous sont parvenues au fil de l'eau, qui a nécessité pour toutes les entreprises et tous les collaborateurs une certaine agilité, une capacité d'adaptation. Cette période de confinement est en train de s'achever, mais ça montre une reprise très progressive, où, finalement, le contexte va perdurer changeant et pluriel, où il va falloir encore composer avec des situations individuelles et collectives hétérogènes au sein des entreprises. Donc, l'enjeu, c'est de reprendre, de reprendre progressivement, mais surtout de reprendre en sécurité et sérénité. Ça va être l'objet de ce webinaire, en se focalisant plus particulièrement sur le rôle de la direction des ressources humaines, parce que, vraiment, là, nous avons une conviction que nous devons aussi d'asseoir dans ce webinaire. C'est que cette direction des ressources humaines, elle a un rôle clé, d'où ce petit schéma, la petite photo, tout au long du webinaire, dans la reprise et la gestion de crise. Voilà. Alors, pour commencer, et puis parce qu'en fait, notre propos est trop long, il faut qu'on puisse l'orienter, un petit sondage que va lancer Philippe parallèlement. Philippe, je te laisse le lancer, le commenter. Donc, voilà, vous trouverez, en fait, le sondage. Donc, les questions, la première question, c'est, elles vont concerner, alors, attendez, j'ai essayé de le retrouver. Parmi les sujets, non, c'est pas celui-ci. Où en êtes-vous de la préparation du plan de reprise d'activité ? Alors, tout au début, en cours de préparation ou en cours de finalisation. Donc, on vous encourage à y répondre. Ça nous permettra d'avoir, en fait, une idée de votre situation. Voilà, donc, on a les premiers chiffres, tout au début. Je vois que c'est plutôt 15%, en cours de préparation, 60%, et en cours de finalisation, on est plutôt à 26%. Voilà, les premiers chiffres, les premiers retours de ce sondage. Sur la deuxième question, sur les difficultés anticipées. Alors, je vous publie le sondage. Les questions sont la gestion du risque sanitaire, l'absentéisme, les réorganisations nécessaires, l'accompagnement des managers et la communication vers les salariés. Donc, parmi les sujets suivants, quels sont ceux pour lesquels vous anticipez des difficultés, gestion du risque sanitaire, absentéisme et réorganisation nécessaire, accompagnement des managers ou communication vers les salariés ? Et donc, dans ce premier retour, on a 60% sur la gestion du risque sanitaire. Alors, on comprend pourquoi, on en parlera tout à l'heure. L'absentéisme, 18%, la réorganisation nécessaire, 57%, l'accompagnement des managers, 29%, et la communication vers les salariés, 46%. Bon, donc, les enjeux de communication apparaissent prépondérants, ainsi que tout ce qui est réorganisation. Eh bien, alors, c'est parti, on va essayer d'en parler, puis on va essayer de développer plus particulièrement ces aspects-là. Alors, comment reprendre en sécurité et sérénité ? Alors, notre premier élément de réponse, c'est déjà en considérant qu'à la reprise, elle va s'inscrire dans la durée. Il y a le redémarrage mériterisé à court terme, à assurer, en garantissant la sécurité, mais aussi la flexibilité. Et puis, à moyen et long terme, il va y avoir la résilience et la réinstauration de la confiance à soi. Pour cette reprise en sécurité et sérénité, il y a trois leviers. On est sur du classique, mais activés. Les leviers techniques, en lien avec les machines, assurer le redémarrage. Des leviers très organisationnels, et puis des leviers plutôt humains. En ce qui concerne, donc, sur ce panorama des leviers à activer, vous avez un webinaire à PAF qui a été dispensé ce matin et dont le replay est disponible, qui vous offre vraiment le panorama, ce qui est pour nous les points principaux à poursuivre pour assurer cette reprise. Aujourd'hui, dans ce e-workshop, on va se focaliser plutôt sur le levier humain et notamment sur le rôle du RH dans cette reprise. Donc, tous les outils en lien avec le plan de communication, le plan de formation, l'appui au manager, le dialogue social, la veille juridique, et j'en passe, vont être directement au cœur du propos. Et la checklist que nous vous proposons, ça va être une checklist en 15 points, 15 contributions qu'on considère les plus importantes et qui sont structurées au niveau de 4 enjeux principaux. Garantir les compétences requises, maîtriser le risque COVID, maîtriser le climat social et les risques psychosociaux, et puis quand même identifier les autres risques et pouvoir communiquer, alerter sur ces autres risques. Donc, ce que je vous propose, c'est de lancer cette checklist sur successivement ces 4 sujets. Premier enjeu, garantir les ressources et les compétences requises pour redémarrer. Alors, au préalable, il faut déjà faire le point sur les compétences, les ressources qui vont être disponibles pour garantir le redémarrage. Est-ce que les salariés concernés, lesquels sont-ils ? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre au regard des problématiques d'école, de transport ? Est-ce que même ils voudront revenir ? Dans ce contexte, il y a vraiment une souplesse à apporter. On pense aux horaires, on pense aux roulements, on pense aux astreintes, aux procédures de validation. Et cette souplesse, elle va être vraiment sous-tendue par l'action aussi des ressources humaines. Et puis, deuxième conseil, quand même, la mise à jour du fichier du personnel qui se peut s'avérer assez utile pour contacter les différents collaborateurs et puis répondre à des demandes bien spécifiques, je pense notamment là aux congés ou à des demandes de changement de contrats qui peuvent avoir lieu durant cette période. Deuxième contribution des ressources humaines dans cette reprise, ça va être de préparer et de soutenir la polyvalence. En fait, la crise, elle a vraiment révélé des besoins en matière de polyvalence, la capacité à prendre le relais, la capacité à remplacer, la capacité à prendre des initiatives. Et puis, il faut aussi s'attendre au redémarrage, peut-être composé avec du personnel qui va être non compétent sur certains postes et sur lequel il va falloir développer rapidement cette polyvalence. Les fonctions RH peuvent vraiment soutenir cette polyvalence. On va en citer deux. Déjà, premièrement, en activant les leviers de reconnaissance, en reconnaissant ceux qui ont été polyvalents, ceux qui ont été présents durant la période de confinement. Je pense aux primes, mais je pense plus également aussi aux collectivités ou à des entreprises qui ont réalisé des vidéos, qui ont réalisé des photoreportages ou même des infographies pour valoriser, mettre en exergue le travail de ceux qui ont été offrants. Et puis, la deuxième chose à activer pour soutenir la polyvalence, c'est la formation et notamment la formation par le tutorat. À ce sujet, nous vous renvoyons notamment au dispositif de l'AFEST, Action de formation en situation de travail. Peut-être que vous ne le connaissez pas bien. C'est un dispositif récent qui est promu par la dernière réforme de la formation professionnelle, mais qui va vous permettre vraiment d'outiller les tuteurs et puis de valoriser cet apprentissage qui va être fait directement à l'entreprise. Troisième contribution, protéger les savoir-faire critiques. Pourquoi ? En fait, parce que dans cette période, ça a été aussi une opportunité pour certains salariés de se former en lien avec votre plan de formation ou en lien avec les moucles qui sont gratuits et disponibles sur Internet. Ça a été l'occasion aussi à certains salariés de remettre en cause un peu le sens qu'ils attribuaient à leur travail, de le sentir inutile, de le sentir au contraire très valorisant. Et ça a été aussi l'occasion pour des entreprises de prospecter. Donc, pour éviter, on est plutôt à moyen terme, le coût, mais pour éviter le coût de départ, de talent ou de savoir-faire critique, je pense aux opérateurs de maintenance, je pense aux soignants, il y a quand même un enjeu pour nous de détecter les évolutions en matière de compétences et d'aspiration professionnelle, ces évolutions où le confinement a pu agir un peu comme un accélérateur. Alors, comment ? Il peut y avoir, vous pouvez utiliser peut-être encore les entretiens individuels, même si pour beaucoup, ils sont déjà passés. Il peut y avoir aussi votre baromètre social ou votre baromètre qualité de vie au travail qui peut être un outil intéressant dans cette période-là. Quatrième contribution, il va s'agir d'anticiper les modalités d'accueil et d'intégration. Alors, des nouveaux, des intérimaires et des entreprises extérieures. En fait, pourquoi ? Quel accueil concrètement on peut faire à un nouveau lorsque les collègues sont au télétravail ? Et comment même assurer un accueil sécurité avec cette problématique de distanciation ou lorsque les collègues ou le responsable sécurité n'est pas présent ? De même, il y a des clients qui nous alertent déjà sur le fait qu'il y a des tensions qui commencent à apparaître dans des relations avec les fournisseurs et notamment avec certaines agences intérimes. Donc, il y a des questions vraiment anticipées. Qui va prendre en charge, par exemple, les moyens de prévention supplémentaires ? Je pense à ce fournisseur. Je suis dans le bâtiment où il doit apporter des points d'eau, il doit revoir des délais et là, les surcoûts que ça va générer. Qui les prend en charge ? Qui me prouve que vous maîtrisez le risque de contamination du Covid avant que je vous envoie mes intérimaires ? C'est ce type de questions vraiment que nous vous proposons d'anticiper. Je regarde si je n'en ai pas oublié, mais bon, tant pis si j'en oublie. Ça, ça nous amène quand même à positionner directement la fonction des ressources humaines au cœur des enjeux de sécurité, de sécurisation juridique, mais aussi de maintien des compétences. Et ça permet de faire la transition avec les checklists suivantes qui sont davantage axées sur des enjeux de santé et de sécurité au travail. Et je laisse la parole à Philippe. Bon, me voilà de retour. Sur ce point-là, maîtriser le risque Covid, alors ça fait partie, dans le sondage, d'une des interrogations importantes que vous avez et on peut comprendre. La première chose, en fait, sur l'identification et la maîtrise de ce risque, c'est de pouvoir intégrer cette démarche dans le document unique et de mettre en place, dans vos activités, des barrières, en fait, qui permettent notamment de traiter ce risque. Donc, la première des choses à réaliser pour en maîtriser, éventuellement, ce risque, c'est de l'intégrer dans le document unique. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison va être, en fait, d'avoir une vision assez claire de vos activités, parce que votre document unique retrace l'ensemble de vos activités et les risques associés. Et là, on va y intégrer le risque Covid. Et puis, dans un deuxième temps, alors celui-ci est beaucoup plus d'ordre juridique, c'est si vous avez demain un collaborateur contaminé, ce document unique sera la preuve, éventuellement, de vos actions réglementées. Donc, il est inscrit dans le Code du travail, je vous le rappelle. Et donc, c'est un élément clé à prendre en compte dans la maîtrise du risque de Covid, notamment pour traiter à la fois le risque de contamination, pour déployer, en fait, les bonnes pratiques. Et puis, surtout, on a parlé de la communication pour démontrer, rassurer votre personnel sur la gestion, notamment, de ce risque. Alors, je vais parler de quelques notions clés. Alors, vous avez probablement, comme tout le monde, pris acte de cette problématique, cette pandémie. vous avez sûrement, en fait, comme on le fait tous, lu, écouté, beaucoup de choses sur la propagation de ce virus. Je vais quand même vous faire, en fait, un point, quelques notions clés sur, notamment, cette problématique en entreprise. Donc, la prévention repose essentiellement sur l'évitement de tout contact. Donc, ça, c'est vraiment une règle. Donc, on connaît les gestes barrières qui ont été identifiés très clairement, distanciation sociale, lavage des mains et port des protections respiratoires. On y reviendra, mais voilà à peu près ce que l'on a aujourd'hui pour se préserver, notamment, sur ce risque. Mais je vais vous faire un petit focus sur la contamination des surfaces qui aident éventuellement un écho dans nos entreprises. Alors, pour cette raison-là, je vais un petit peu zoomer sur la transmission du COVID. la transmission du COVID, comme vous le savez, se fait par la projection en fait de gouttelettes. On les appelle les gouttelettes de flux. Donc, c'est un terme un peu technique. Ça veut dire que ce sont des gouttelettes qui sont contaminées ici par le COVID-19. Donc, on les appellera les gouttelettes de flux. Elles ont la particularité de sédimenter relativement vite. Donc, une distance d'un mètre suffit. Et donc, on va les retrouver très rapidement sédimentées au sol ou éventuellement sur les surfaces qui sont autour éventuellement de la personne contaminée, symptomatique ou asymptomatique. Et puis, une autre catégorie de transmission qui, celle-ci, fait écho à des recherches plus récentes. On parle de droplet nucléi. Alors, ce sont aussi des aérosols, mais qui vont avoir la particularité de rester dans l'air et qui peuvent être aussi contaminants. Et donc, les études menées, notamment l'écho qu'en fait la Haute Autorité de Santé, alors c'est une publication qui date de fin de semaine dernière, amène à penser que cette contamination peut aussi se retrouver dans l'air. Et on a aujourd'hui des chiffres qui ont été repris par la Haute Autorité de Santé avec éventuellement une présence qui peut aller d'une à quelques heures, voire éventuellement trois heures sur ces droplet nucléi. Et puis, pour les gouttelettes de flux qui contaminent les surfaces, on peut aller en fait sur des contaminations qui peuvent être présentes encore jusqu'à plusieurs jours, voire quatre jours sur certains matériaux, notamment les plastiques. Alors, ce n'est pas pour autant que le côté viruside est encore présent, mais néanmoins, aujourd'hui, on manque de recul. On sait que cette présence de Covid sur les surfaces peut présenter un risque, même si les études aujourd'hui ne sont pas assez fournies pour le considérer. Néanmoins, ces surfaces ont aujourd'hui en fait un caractère de criticité dans une entreprise. Alors, je vous ai mis ici en fait une photo d'un bureau avec un étage dont vous voyez la première criticité où vous imaginez les collaborateurs qui vont rentrer soit via les ascenseurs ou soit par les escaliers. La première contamination de surface, on parle de manuportage, pourra être éventuellement sur la partie des rentes d'escalier. Et donc, ça, c'est un point critique qui peut être éventuellement maîtrisé. Et donc, pour maîtriser, il est intéressant aujourd'hui de vérifier. Et donc, sachez que les laboratoires aujourd'hui et notamment la PAV en particulier, mais d'autres laboratoires sont en capacité de faire des détections de COVID-19 spécifiquement en fait ces souches-là sur les surfaces qui pourraient être contaminées. Donc, un des éléments qui peut être pris en compte pour vérifier si le bio-nettoyage est correctement fait et si les produits que vous utilisez sont des produits en fait qui sont réellement efficaces, c'est de réaliser quelques mesures sur des points critiques. ça peut être badges, on peut retrouver aussi une particularité mais qui est aujourd'hui qui fait l'objet en fait là aussi d'une étude, c'est dans les sanitaires et notamment sur les lunettes des sanitaires qui sont des lunettes la plupart du temps en plastique et on va avoir double contamination à la fois par des selles qui peuvent être contaminées et à la fois par le manuportage. Donc là aussi, un intérêt de vérifier de façon régulière en fait qu'il n'y a pas en fait de risque de contamination par notamment des mesures de surface de Covid spécifiquement. Donc là, on a la partie manuportage et puis je vous ai parlé des droppettes nucléi et donc là, cette particularité de ces aérosols c'est qu'on va les retrouver notamment dans les systèmes de traitement d'air et dans les climatisations et donc une étude en fait qui n'est pas du tout poussée mais qui a fait quand même écho vous l'avez peut-être vue elle a été longuement partagée qui a été en fait la contamination dans un restaurant qui est lié qui serait lié en fait à un système de climatisation et qui montre qu'une partie des gens présents dans ce restaurant ont été contaminés et ils étaient sous le flux du système de climatisation. Donc l'intérêt aussi pour maîtriser le risque c'est de vérifier par des mesures et de s'assurer en fait qu'il n'y a pas de contaminants présents. Alors encore une fois pour deux raisons la première raison je pense que c'est un élément fort pour rassurer vos collaborateurs pour montrer en fait qu'au-delà des gestes barrières qui sont proposés par le gouvernement vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la démarche et aller en fait dans une démarche en fait de maîtrise des actions notamment du nettoyage et on parlait de communication et il est important en fait aussi dans les entreprises de communiquer au travers des mesures complémentaires qui pourraient être réalisées encore une fois rassurer votre personnel permettra de pouvoir leur permettre de rentrer dans les locaux en toute assurance même si le risque zéro n'existe pas. Donc voilà pour ces points-là et pour les équipements de protection individuelle on fera passer une petite communication aussi sur les spécificités de ces masques alors il y en a beaucoup on s'y perd un peu on va parler de masques à usage non sanitaire des masques à usage sanitaire on parle de référentiel on parle de spec AFNOR alors pour les entreprises il me semble que c'est un petit casse-tête donc on va aborder ça d'ici la semaine prochaine pour essayer en fait de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans qu'est-ce qu'un masque à quoi il sert et comment on peut l'utiliser et quels sont les moyens en fait de se prémunir encore une fois d'une contamination croisée par l'utilisation ou la mauvaise utilisation d'un masque. Voilà les points que je voulais aborder sur cette partie maîtrise du risque COVID. Alors ça c'était sur la partie globale comment on maîtrise le risque COVID. Si on revient plus spécifiquement à la contribution de la direction des ressources humaines à cette maîtrise du risque COVID soutenir les mesures de réorganisation c'est déjà la principale et action que vous allez avoir à mettre en œuvre et qui à mon avis va très largement mobiliser. Je pense à des réorganisations avec les horaires les réorganisations de flux la définition de l'alternance entre les périodes de télétravail et les périodes sur site sur quels critères sur quel rythme et puis tout ce qui va être de l'ordre aussi de changement en lien avec les situations de vie par exemple les situations de prise de repas. Alors quel est le rôle des relations en humaine pour soutenir ces réorganisations ? Ça serait trop court de tout revoir mais il y a quand même trois temps incompressibles il y a cette étude d'impact à la fois organisationnelle et sociale qui permet d'orienter les mesures de réorganisation il y a l'aspect de sécurisation juridique où certains ça va être aussi sécurisation juridique pour apporter des éléments de langage aux différents managers il est interdit de prendre des repas aux postes de travail oui mais la cantine est fermée qu'est-ce qu'on dit au personnel ? C'est un exemple qui est de plus en plus cité sans apporter réellement forcément des réponses et puis sans doute le plus important il y a le ressort du dialogue social où l'information de consultation sur tout changement important qui vient modifier les conditions de travail c'est réglementaire et puis ça va vous permettre d'entériner ces réorganisations de voir de les ajuster et puis aujourd'hui négocier un accord que ce soit qualité de vie au travail temps de travail ou GPEC ça n'a pas vraiment de sens si on ne le recontextualise pas dans le contexte Covid donc ça pousse ça incite également à la négociation des accords ou encore même des accords télétravail en tenant vraiment compte du contexte et des enjeux sens et sécurité deuxième contribution spécifique des ressources humaines en lien avec la maîtrise du risque Covid c'est de faire le point et de communiquer sur les mesures Covid on est bien d'accord ce n'est pas forcément les professionnels des ressources humaines qui vont être au premier plan pour mettre à jour le document unique pour choisir les équipements de protection individuelle ou collective ou pour nommer savoir s'il faut nommer ou non un référent Covid comme ça se fait de plus en plus par contre la communication qui va permettre d'informer qui va accompagner ces mesures et qui va permettre d'informer et de rassurer les salariés elle s'avère vraiment décisive notre conseil en fait c'est d'avoir une communication double à la fois pour une signalétique et un affichage clair et contextualisé comment concrètement l'entreprise perçoit l'intégration des gestes barrières dans l'activité dans l'activité du personnel il y a évidemment toutes les fiches mises à disposition par le gouvernement mais plus vous allez aller dans une contextualisation plus vous allez pouvoir montrer que le travail réel le poste de travail l'activité les contraintes d'activité ont été pris en compte et puis il y a aussi cette communication qui est au plus près des équipes et qui va avoir lieu à travers les causeries et les animations des équipes à ce propos nous pensons qu'il faut vraiment outiller et inciter les managers à savoir manager les gestes barrières troisième contribution des ressources humaines ça va être de favoriser l'appropriation des gestes barrières et même la reconstruction des savoir-faire en fait ce qu'on s'attend c'est que l'appropriation des gestes barrières la distanciation physique notamment elle va un peu bouleverser les savoir-faire dans quelle mesure comment on va gérer une file d'attente comment on va consoler comment on va apprendre en étant à distance ou en tout cas à plus d'un mètre il y a des métiers de contact on parle des coiffeurs en ce moment mais il y a plein de métiers et plein d'activités qui nécessitent un contact mettre une distanciation sur le physique et bien ça va bouleverser le savoir-faire il va falloir vraiment si on veut avoir une appropriation des gestes barrières dans le temps il faut accompagner cette reconstruction des savoir-faire pour que le personnel n'ait pas l'impression de perdre en qualité ou en performance sinon à la moindre situation de stress la préoccupation des gestes barrières va sauter et ça sera une des premières qu'on va checker parce que le comportement humain nous incite à aller directement sur des clauses qui sont sûres et donc ça ne sera pas la appropriation des gestes barrières qui va tenir il faut vraiment que je me restreille dans le temps alors quelle est la conviction de la pavre à ce sujet notre conviction c'est que cette appropriation cette reconstruction des savoir-faire on doit viser sur la participation des équipes sur la reconstruction par les équipes et le dialogue sur le travail il y a des clients qui nous demandent ou qui réalisent par eux-mêmes des ateliers au niveau des collaborateurs pour mettre en discussion les trucs et astuces sur les nouvelles façons de faire ce matin j'avais une université au téléphone qui expliquait qu'avec le télétravail les enseignants c'était compliqué pour eux d'enseigner le télétravail ils perdaient leurs repères et donc ils avaient mis en place des échanges de pratiques pour faire échanger ces professionnels et asseoir ces nouvelles techniques ces nouveaux savoir-faire quatrième contribution c'est évidemment ça tourne autour évidemment du télétravail mettre en oeuvre et améliorer les pratiques du télétravail deux conseils à ce propos la demande sociale elle est exacerbée plus de 62% d'après la dernière étude qui est parue concerne cette demande sociale donc des personnes qui n'avaient pas ou très peu en télétravail qui souhaitent pérenniser cette pratique c'est pas pour autant que le télétravail en mode confinement c'est le télétravail en mode normal néanmoins pour accompagner cette demande sociale et puis parce que c'est aussi une garantie de distanciation physique il s'avère important pour nous d'apporter un cadre qui pérennise donc les accords télétravail les chartes télétravail va permettre de répondre aux grandes questions quand est-ce que j'ai le droit de télétravailler à quel moment comment est-ce que quels sont mes droits et mes devoirs dans cette situation et puis à l'inverse une action plutôt de sensibilisation des managers et des collaborateurs à ce propos je vous renvoie notamment au premier webinaire que nous avons animé qui s'appelait aider les managers à manager le télétravail les télérisques et la télémotivation et on arrive à la troisième thématique donc avant-dernière thématique qui concerne la maîtrise des autres risques donc je vais relaisser la parole à Philippe pour ce sujet Alors toujours dans la continuité de la maîtrise des risques et notamment dans les risques liés en fait au Covid on peut avoir pour certaines entreprises ou industries des redémarrages plus ou moins aisés et notamment on parlera de consignation sur certaines machines outils donc là il y a quand même en fait à la fois les gestes barrières et des organisations de travail qui vont être un petit peu modifiées et puis des machines des outils de travail qui devront être remises en route donc là il y a il y a réellement en fait une démarche à prendre en compte pour ce pilotage là identifier des nouveaux risques il est évident que la démarche aujourd'hui de distanciation sociale prise en compte dans les entreprises vont amener pas mal de collaborateurs à travailler éventuellement en seuls je vous donne un exemple pour des missions que l'on traite nous dans les missions environnementales où on peut retrouver deux collaborateurs sur des nacelles pour faire des prélèvements sur des cheminées par exemple cette situation là risque d'être dégradée et il faudra en fait la prendre en compte en considération et veiller toutefois en fait à la sécurité et au bon déroulement des essais pour la manutention c'est la même chose je pense probablement que vous avez dans certaines activités des manutations qui sont à deux il y a aussi ces nouveaux risques à identifier compte tenu notamment de ces éléments barrières donc ça sera à prendre en compte et c'est à prendre en compte dans le cadre notamment de l'analyse des risques du document unique sur la partie qualité de l'air intérieur alors je vais vous en parler plus particulièrement parce que c'est quelque chose qui fait à la fois écho au périmètre de compétences mais surtout en fait au risque que l'on peut rencontrer et qu'on encore une fois qu'on pourrait avoir dans certains établissements après de longues périodes de fermeture et d'inoccupation de vos locaux il faut que vous ayez en tête en fait que l'assainissement l'aération est un élément en fait très important alors il est important pour plusieurs raisons la première raison c'est que n'ayant plus d'activité dans les entreprises vous allez avoir des matériaux qui au quotidien désorbent donc vous avez pour les bâtiments les plus récents ou des rénovations les plus récentes vous allez avoir en fait des composants vanilles volatiles qui vont désorber et qui sont assainis en fait par l'activité normale c'est à dire que les gens rentrent dans les bureaux ouvrent les fenêtres et en fait on a un assainissement qui se fait sans réelle problématique même si les polluants sont présents et puis on va avoir aussi des locaux où le taux d'humidité risque d'être élevé parce qu'on n'a pas relancé le chauffage et on va avoir par cette humidité et notamment à un certain niveau le risque de levure de moisissure éventuellement de problématiques en fait liées aux micro-organismes donc ça ce sont des éléments que l'on connaît pour les bâtiments qui sont restés assez longtemps fermés ce côté clos amène de toute façon des risques de confinement et des risques associés quand les collaborateurs vont reprendre leur activité alors pourquoi je vous parle du syndrome du bâtiment malsain et c'est quoi ce syndrome c'est un mot un peu barbare mais dans le domaine de la santé environnementale et de la santé au travail c'est un syndrome qui décrit des symptômes qui sont peu expliqués voire inexpliqués qui sont associés notamment à des bâtiments construits et cette problématique là elle amène la majorité du temps à ce que les gens désertent leur bureau leur bâtiment pour des raisons notamment de très lubrité parce qu'on va avoir une vraie symptomatologie même si elle est inexpliquée qui va être liée à des irritations des voies respiratoires avec des maux de tête de la fatigue et compte tenu des contrastes que l'on va rencontrer c'est à dire que là aujourd'hui pour un certain de nos collègues et de vos collaborateurs on est chez nous on est souvent à l'extérieur même si on est confiné mais on est peut-être éventuellement dans les jardins ou sur les balcons et ce confinement en fait qui va être lié à cette reprise d'activité est un élément important à prendre en compte alors il y a deux leviers pour ces syndromes le premier levier en fait c'est le résultat d'une mauvaise qualité de l'air et là si vous n'aérez pas suffisamment vos locaux vous pouvez éventuellement amener des risques et des vraies symptomatologies liées à ce mauvais assainissement et le deuxième point le deuxième levier pour que ces symptômes apparaissent c'est le résultat en fait d'un stress et d'une angoisse liées notamment à une reprise alors aujourd'hui on a en prisme le Covid qui peut amener les gens à se poser des questions et avoir cette sensation un petit peu liée à ce stress pour ces raisons là en fait il est important que vous puissiez prendre des dispositions avant que vos collaborateurs en fait reprennent leur bureau ou leurs activités dans les lieux clos il est important pour vous d'assainir régulièrement avant justement la reprise il est important aussi pour vous de remettre en fonctionnement vos centrales de traitement d'air là aussi le fait de remettre en fonctionnement les centrales de traitement d'air va amener des polluants qui seront notamment pas mal de polluants des micro-organismes peut-être un peu de chimie mais beaucoup de flores aérobimésophiles qui peuvent elles aussi présenter un risque pour vos collaborateurs il est important en fait de vérifier que vos lieux soient réellement aérés alors nous ce qu'on préconise souvent c'est réaliser en fait par des marqueurs la qualité de l'air en fait en faisant des points sur le confinement les particules et les composés organiques volatiles pour être sûr en fait qu'une reprise se fait dans les bonnes conditions surtout si vous avez quelques doutes sur l'assainissement voilà un point important en fait sur cette partie là dans la maîtrise des risques il y a aussi vérifier la qualité de l'air alors encore une fois les études mettent en évidence qu'un confinement important si vous avez du CO2 en fait lié à la présence des opérateurs dans des locaux si les écarts en fait sont importants de plus de 450 ppm je ne sais pas si ça vous parle mais ce sont des taux qui sont relativement importants on peut avoir en fait l'apparition de syndromes du bâtiment malsain et à partir du moment où ces syndromes arrivent la difficulté c'est de remettre en activité ou de permettre aux collaborateurs de réinvestir ces locaux on a beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui en fait inoccupés parce que des syndromes sont apparus et on a moi je suis sur la région bordelaise il y a eu il y a quelques temps de ça en fait alors c'est passé dans la presse donc je vais en parler des bâtiments qui ont subi notamment ces syndromes et aujourd'hui pas un seul collaborateur en fait ne souhaite réintégrer ces bâtiments là donc soyez vigilants on est dans une situation qui est un peu extraordinaire la partie qualité de l'air est un élément en fait important pour lutter notamment contre ce syndrome du bâtiment malsain je vais faire un grand écart puisque je vais parler après la qualité de l'air je vais reprendre un petit peu les aspects liés à l'angoisse et au stress pour arriver à la dernière thématique de la checklist qui va être de la maîtrise du climat social et des risques psychosociaux je sais que c'est une thématique qui est vraiment que vous avez à coeur la prévention des risques psychosociaux et souvent vous êtes très investi lorsqu'il y a des problèmes en matière de risques psychosociaux qui apparaissent dans les entreprises alors jeudi dernier APAV a organisé un e-workshop dédié pourquoi ? parce que la situation en fait les études tendent à montrer que la situation apparaît critique pour près d'un salarié sur quatre soit la peur d'être contaminé ou de contaminé ses proches des situations d'épuisement de trop plein trop plein de bouffe trop plein d'enfants trop plein de conjoints trop plein de boulot et puis toutes ces situations de tension c'est injuste lui il va au travail pas moi ou on ne s'entend plus avant d'arriver on ne s'entend pas non plus et puis ces situations de désengagement juste quand même si ces situations sont aussi critiques c'est bien parce que le travail c'est un vrai vecteur de santé travailler être en soi un vecteur de santé donc là cette période de confinement où on met en mal le travail et bien c'est une période à prendre en compte pour les risques psychosociaux alors quel est le rôle et qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir ces risques psychosociaux j'ai plus beaucoup de temps donc je vais aller assez rapidement mais notre premier conseil c'est quand même d'évaluer l'impact du confinement évaluer l'impact du confinement soit encore une fois via un questionnaire dédié ou à travers vos managers s'ils sont sentent les capacités en tout cas nous on conseille vraiment d'accueillir les collaborateurs et puis de ne pas faire comme si on revenait de vacances cette période de confinement même si elle a été longue ce n'est pas des vacances ça nous a tous touchés émotionnellement et puis il y a la nécessité de penser de prendre en compte que chacun a vécu cette situation de façon spécifique et de comprendre pour mieux anticiper ce que ça peut donner demain au travail l'accueil des collaborateurs la reconstruction du collectif à travers cet accueil nous semble vraiment un temps très important même s'il y a la tentation de repartir à fond pour compenser l'absentéisme pour recompasser le retard prenez juste ce temps d'accueillir et puis de déconfiner ça va être déjà un premier rempart et puis d'alerte deuxième conseil ça va être de préparer et d'outiller les managers alors les préparer à quoi ? à manager le travail à manager dans un contexte et dans l'incertitude à manager les gestes barrières à faire face aux salariés au risque psychosocial à faire face aux salariés qui veulent exercer son droit de retraite c'est-à-dire les outiller avec des informations qui sont claires mais aussi les outiller à adapter leur pratique managériale à ce contexte qui est très changeant là-dessus je vous renvoie à la grille de lecture qui vous a été proposée par Cécile Morand dans notre e-workshop dédié au télétravail et qui s'appelait FIGAP donc vos moyens mnémotechniques qui vous apportait vraiment une grille de lecture pour voir comment vous pouviez accompagner vos managers dans ce contexte parce qu'ils sont vraiment la clé de doute de ce qui est en train de se passer et le lien avec les collaborateurs donc le premier rempart sur les risques psychosociaux troisième conseil ça va être de développer une vigilance active sur les risques psychosociaux franchement c'est le moment d'activer une cellule d'air tout de la créer puisque sa mission ça va être d'écouter savoir écouter savoir comprendre voir s'il est possible de faire des choses et puis des fois savoir orienter ce que je dis souvent c'est un salarié qui se fait une entorse au travail on l'envoie chez un médecin à un moment donné il faut savoir apprécier aussi le niveau de trouble pour savoir orienter un salarié ça peut être vraiment un outil très fort cette cellule d'alerte et puis une petite règle détroisie pour identifier un salarié qui va mal c'est un salarié qui est instable qui est irritable et qui s'isole donc cette petite règle vous pouvez la si vous voyez des signes de cet ordre là ça veut dire potentiellement qu'on n'est plus en risque qu'il y a un trouble pour ce salarié et puis le dernier conseil ça va être de refaire un check sur toutes les autres actions précédentes les 15 autres actions précédentes parce qu'on est bien d'accord prévenir les risques psychosociaux c'est avant tout prévenir les désordres liés au travail les difficultés liées du travail la peur la peur du Covid la peur la surcharge de travail tout ça vous allez le gérer quand vous allez vous occuper des réorganisations quand vous allez soutenir la prévention du risque de Covid attention aussi à se refaire ce check c'est aussi le moyen et ça je vais finir là-dessus je vous le promets mais de travail transversal avec les différents métiers je vous donne un exemple on voit de plus en plus apparaître sur les lignes de production des cloisons de plexiglas ou même des cloisons opaques pour séparer et matérialiser la distanciation physique entre les postes de travail ça 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 perturbe encore une fois les savoir-faire ça peut générer ça a un impact sur les risques psychosociaux et même sur le risque de TMS le salarié comment est-ce qu'il peut anticiper le flux comment est-ce qu'il peut s'entraider avec son collègue ces nouvelles barrières s'intègrent dans viennent perturber en fait les moyens de prévention qui existent notamment des risques psychosociaux pour conclure ce webinaire j'espère que vous allez prendre la parole pour partager aussi vos questions mais aussi votre bonne pratique on voulait juste repositionner tout votre rôle responsable des ressources humaines direction des ressources humaines ou personnel administratif rattaché aux ressources humaines dans une démarche globale qu'on appelle nous la qualité du biotravail cette marguerite qualité du biotravail qui est proposée par Schema ANAC c'est vraiment pour dire que dès lors qu'on travaille sur les conditions d'emploi sur les conditions de travail et qu'on vise à conjuguer santé performance on est dans une démarche qualité du biotravail cette démarche elle se matérialise aussi par la créativité et cette créativité pour beaucoup vous l'avez mis en oeuvre dans cette période un peu exceptionnelle et l'enjeu ça va être de tirer profit de tout ce que vous avez pu mettre en oeuvre pour soutenir le processus de résilience j'espère que je n'ai pas été trop conceptuelle sur cette conclusion mais je pense qu'il est important maintenant de vous laisser la parole donc je vous dis à vos questions et puis aussi à vos échanges de bonnes pratiques sur le chat ou sur l'onglet questions je vous remercie de votre attention je vous remercie